A l'heure où tout le monde dort encore, eux ont décidé d'attaquer chacune de leurs journées à 5h du matin. Quelles sont les motivations de ces lèvres d'eau ? Quelles conséquences sur leur sommeil et leur santé ? Ce patron de deux restaurants strasbourgeois lui se réveille dès 5h30 et profite de ce qu'il considère comme un luxe, la solitude. Le fait qu'il n'y ait personne, le fait que là je vois dans le petit immeuble, il y a une lumière d'allumée sur les 30 possibles. Savoir qu'il y a encore toute la ville qui dort, moi j'adore ça. Savoir que je fais partie des premiers qui se lèvent, je trouve ça génial. Allez on rentre à la maison. 6h30, il prend son café, lit les journaux, puis enchaîne avec sa journée de travail. C'est ça qui est génial, c'est que le matin à Strasbourg, vous pouvez aller où vous voulez. La moitié du temps il est derrière le comptoir, comme ce jour-là à l'heure du déjeuner, pas question de piquer du nez. Chocolat au lait ou chocolat noir ? Chocolat au lait. Bon après-midi. Au revoir. J'ai encore la pêche, ce ne sera peut-être pas le cas vers 16-17h où j'aurai le traditionnel coup de barre, mais là je dirais que le rush sera terminé, donc ce n'est pas très grave. Le jour appartient à ceux qui se lèvent tôt, dit-on. Mais jusqu'ici, aucune étude n'a pu démontrer que les lèveteaux vivent plus longtemps. Et enchaînons. Et enchaînons. Merci.